Yo, salut, on est reparti. Aujourd'hui, nouveau meeting, meeting de Marine Le Pen au Zénith. J'étais à l'instant au meeting d'Emmanuel Macron. Je sais même si vous voulez la vidéo, il y a une petite fiche qui s'affiche juste au-dessus. Là, on est au meeting de Marine Le Pen, autre ambiance. On va là aussi partir à la rencontre des militants, de ceux qui viennent voir ce meeting de Marine Le Pen au Zénith. On va voir l'ambiance, on va voir comment ça se déroule. Même chose que pour Macron. Et demain, on enchaînera avec le meeting de Mélenchon. Bon, voilà, je ne vais pas rester longtemps. On se prend du gaz d'atrimo dans la gueule et c'est assez violent. De toute façon, l'idée, ce n'est pas de couvrir les débordements, mais vraiment d'aller au meeting. Donc voilà, c'est juste pour... J'ai les yeux complètement défoncés. On va du coup au meeting de Marine Le Pen. Effectivement, du coup, des militants d'extrême gauche, à priori des antifas, qui sont présents ici pour protester contre les avenues de Marine Le Pen. Nous, on se passe direction le meeting. Il y a moins de monde dehors, mais c'est peut-être aussi le fait qu'on arrivait un peu tard parce qu'on sortait du coup du meeting de Macron. Marine Le Pen devrait prendre à priori la parole dans 10-15 minutes et donc on va pouvoir rentrer. Allez chez nous ! 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 Alors, pas tout à fait la même configuration que pour le meeting de Macron tout à l'heure. Ici, vous voyez, il y a bien une fosse, mais la fosse est remplie de chaises. Et donc les gens, à priori, seront assis durant le meeting. Pour l'instant, ils sont debout, mais à priori, ils seront assis durant le meeting. Pas tout à fait la même configuration. Marine Le Pen est censée prendre la parole dans quelques minutes à peine. Et pour l'instant, la salle n'est pas pleine du tout. C'est mon regard tout en haut. Je ne suis pas français, je suis en fait étudiant de l'école polytechnique. Je suis né en Russie, à Moscou. Je ne sais pas, elle n'a pas peur de parler de ce qu'elle veut. Et aussi, elle est prête de faire le lien avec mon pays, avec la Russie. Je suis étudiant, j'ai 20 ans. Et on va dire que je viens plutôt en observatoire ici. Je vote principalement extrême-gauche. Et je me suis fait un peu une tournée de tous les meetings politiques pour me donner une idée. Je veux un gouvernement qui se préoccupe de l'emploi des Français plutôt que des migrants. J'ai besoin d'un gouvernement. Je veux me battre pour la sécurité des Français. Donc pour cela, je dois me voir joyeux dans le soutien de l'État. J'ai besoin d'un gouvernement. Il y a quand même pas mal de jeunes, mine de rien. Il y a vraiment pas mal de jeunes au sein de ce meeting. Mais peu de jeunes qui finalement veulent répondre aux questions. Voilà, qui ne veulent pas s'afficher en public, qui ne veulent pas répondre aux questions ici. C'est dommage parce que du coup, on aura moins d'interviews. Surtout que je leur explique bien que l'idée, ce n'est pas de les tromper, de faire des montages derrière et tout. C'est juste vraiment de leur poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont engagés ici ? Qu'est-ce qui les plaît chez Marine Le Pen ? Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas énormément d'interviews. Je vais faire au mieux pour en avoir un max. Il n'y a pas autant de monde que prévu alors que, voilà, le Zénith, ce n'est pas Bercy. Voilà, capacité du Zénith, le Zénith de Paris, c'est 6 000 places. Alors que, voilà, Bercy, D'accord Hotel, c'est 20 000 places. Donc, c'est quasiment 4 fois plus pour Macron. Après, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'à Mont, comme vous le voyez, il avait rempli Bercy. Et pour autant, aujourd'hui, il est à 8% dans les sondages. Il ne fera pas un gros score aux élections. Donc, ça ne veut rien dire. Mais quand même, beaucoup moins de monde à ce meeting de Marine Le Pen. On est chez nous. Cela signifie qu'on ne veut plus voir une France où la loi de la République ne s'applique plus. des cités où les caïds font régner la loi des bandes, des gangs, de la drame et des mafras. Déjà deux sociétés se font face, l'une assiégée, la nôtre, et l'autre conquérante et parfois exclusive, qui rêve d'installer définitivement ces règles à la place de celles de notre République. Comme vous le voyez, du coup, le meeting a été interrompu quelques instants par une militante. On va attendre qu'ils arrêtent de taper. Par une militante d'extrême-gauche apparemment. Certains disent que c'est une fémen qui s'est donc rentrée sur scène apparemment pour s'en prendre à Marine Le Pen. Elle a été rapidement dégagée par le service d'ordre de Marine Le Pen. Mais donc, ça a regonflé à bloc en quelque sorte les militants ici du Front National qui du coup, depuis tout à l'heure, chantent Alors à la fois, on va gagner, on va gagner, mais aussi, on est chez nous, on est chez nous. C'est probablement le slogan le plus important à ce meeting de Marine Le Pen. Dans ce meeting, Marine Le Pen déroule le discours qu'elle fait régulièrement, bien sûr avec ses thèmes de prédilection, la sécurité et l'immigration. Et aussi un fort discours, en tout cas, qu'elle juge anti-système, notamment contre François Fillon. C'était le cas notamment des intervenants, notamment David Rachin, qui était présent ici pour ce discours-là. Un discours anti-système et un discours donc sur l'immigration et sur la sécurité qui a l'air en tout cas de plutôt bien marcher auprès de ce public. Voilà, comme vous venez le voir, le meeting à nouveau perturbé à part une nouvelle fémen qui était près des journalistes et qui s'est montrée seins nus avant d'être interpellé forcément par les forces de l'ordre. Situation du coup très tendue ici au meeting. Ce qui me plaît chez Marine Le Pen, c'est toutes ces idées politiques sur l'immigration, ces idées aussi sur le traitement des migrants qui sont en France. Est-ce que j'ai prévu de voter pour elle ? Oui, évidemment, depuis que je suis né, visiblement. Donc on m'a élevé comme ça. Moi, je sais qu'elle parle un peu trop d'immigration. Alors qu'on a des problèmes de société, rien que pour les jeunes, pour les vieux, que ce soit la santé, l'éducation. Elle a trois accès sur l'immigration. Ça, c'est très simple. La France, elle est à nous. Je n'ai rien à côté des immigrés, au contraire. Mais la France, elle est à nous. Au niveau économique, on a besoin d'une personne comme Marine pour relever le pays. Et je pense que c'est important de pouvoir voter. J'invite vraiment les jeunes à voter, que ce soit pour Marine ou pour autres. Votez pas blanc, c'est important de voter. Et c'est l'essentiel. Le plus plait chez Marine Le Pen, c'est sa nouveauté. C'est le fait qu'elle n'est pas issue du système. C'est qu'elle nous offre une autre alternative. On a eu l'EMP pendant des années, on a eu le PS. Elle s'est succédée. Pour nous, spécialement les jeunes, ça nous a changé beaucoup de choses. Oui, énormément, en mâle. Il me plaît avant tout, c'est son patriotisme, son souverainisme, son engagement profond et viscéral envers la France et le projet qu'elle défend, bien évidemment. Mélenchon, il n'est pas du tout nationaliste. Mélenchon n'est pas patriote. Mélenchon ne défend pas la France. Il défend des intérêts européens. Il défend des intérêts d'immigration. Il défend l'idée qu'il faut aujourd'hui immigrer encore, encore et encore et encore. Alors qu'on ne peut plus accueillir. Voilà, fin du coup du meeting de Marine Le Pen. Un meeting bien différent, évidemment, du meeting d'Emmanuel Macron tout à l'heure. J'ai eu pas mal de difficultés à interroger des jeunes, mais finalement, à la sortie du meeting, j'ai pu rencontrer quand même pas mal. Et du coup, voilà, on a pu avoir un peu leur retour. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'engagent auprès de Marine Le Pen ? Alors, sans jugement sur le fond en tant que tel, sur le programme de Marine Le Pen ou quoi, il me semble quand même que Marine Le Pen, durant son meeting, a beaucoup plus parlé du fond et de son programme. Elle a beaucoup plus entendu parler de ses propositions que l'a fait Emmanuel Macron, plutôt dans l'après-midi, dans une autre vidéo. Je sais même si vous ne l'avez pas encore vue, il y a une fiche qui s'affiche juste en haut. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, comment ça se fait, mais effectivement, Marine Le Pen, dans son meeting, a beaucoup plus parlé de son programme en le ramenant toujours à, encore une fois, ces thématiques qui sont très fortes pour elle, l'identité, la sécurité et l'immigration. Moi, en tout cas, il y a une chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de rencontrer des abonnés au meeting de Macron, au meeting de Front National, bref, dans tous les bords politiques. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas vraiment comment le dire. J'essaie d'intéresser les jeunes à l'activité via mes vidéos. Il y a aussi des jeunes qui sont déjà intéressés et qui regardent mes vidéos. Et le fait, voilà, de rencontrer des jeunes de tous les bords politiques qui aiment ma chaîne et qui aiment ce que je peux faire, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ce sera la même chose demain au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, avoir une telle diversité dans les abonnés et pas seulement un seul bord politique. Pour moi, ça rend quelque chose qui me tient à cœur. En tout cas, j'espère, du coup, que cette vidéo et que ce format vous plaisent. Voilà, j'essaie de m'améliorer aussi au niveau du montage et au niveau de tout ça parce que c'est aussi la première fois pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi du programme de Marine Le Pen et du meeting de Marine Le Pen. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite pour un nouveau meeting. Ce sera le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Sous-titrage ST' 501